Après les gros orages d'hier, attention le Calvados est en vigilance orange pour les crues, d'autant plus qu'une nouvelle perturbation arrive en ce moment par la pointe bretonne et s'étalera entre le Cotentin et la Vendée en cours d'après-midi. Avant cela pour ce matin, ciel très nuageux avec donc déjà de faibles pluies sur la pointe bretonne, de la pluie qui va s'intensifier accompagnée de pas mal de vent, des rafales jusqu'à 70 km heure ce matin. Ailleurs, sur une large moitié nord, vous êtes sous les nuages avec quelques averses localisées près des frontières de l'Est. C'est ensoleillé en Méditerranée en remontant vers le bord de l'Est, la grisaille matinale se dissipe. Cet après-midi, je vous le disais, cette perturbation va s'étaler du Cotentin à la Vendée, à l'avant de la Haute-Normandie jusqu'aux Pyrénées, un ciel plus nuageux avec même déjà quelques coups de tonnerre sur le sud Nouvelle-Aquitaine. Des averses orageuses possibles aussi sur les frontières de l'Est et sur le massif central, entre deux, deux belles éclaircies, un temps sec. La nuit a été très très douce et donc on se réveille dans la douceur ce matin avec des températures proches de 15 degrés, déjà même 17 à Nice. Cet après-midi, même si on perd quelques degrés par rapport à ce week-end, ça reste très doux pour la saison, souvent 20-25 degrés, même 27 degrés à Grenoble. Et pour demain, cette perturbation qui va tranquillement progresser sur notre pays avec de la pluie pratiquement tout au long de la journée, des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, même quelques orages possibles près des Cévennes. Ça reste orageux pour la journée de mercredi.